Je suis l'un des artistes, l'un des pionniers de la musique africaine qui a ramené quand même la musique africaine au niveau où on peut dire qu'on a essayé de démystifier les complexes. À l'époque, on nous traitait des blédards, mais moi je viens, je suis des bandes d'âles en fait, mais j'ai trop de crédibilité, j'ai fait des feats avec des Arkeli, des artistes américains, j'ai rempli des stades. Quand j'ai fait des collaborations avec des artistes français, il y a Nasa, on a collaboré trois fois, il y a Nino, on a collaboré deux fois, il y a Shaizi, ma soeur congolaise, Dadju, on a collaboré trois fois, il y a Matt Pokora, Aya Nakamura, on a collaboré une fois, il y a MHD, on a collaboré deux fois, il y a Niska, Booba, on a fait un hit, il y a Damso, le plus récent là. Le succès c'est très très bien, mais il faut le maintenir, la stabilité c'est le plus important je pense aussi. et le respect, il faut respecter. Moi je ne collabore pas qu'avec des super stars. Comme je l'ai dit, à ma manière bien sûr, j'aime collaborer avec des super artistes. C'est-à-dire que les gens qui ont un bon fond, les gens qui ont du talent, les gens qui ont un respect pour la musique. Pour moi la musique c'est ma vie. C'est l'une des journées la plus stressante de ma vie et la plus cool aussi de ma vie. Donc voilà. Aujourd'hui, bon, je relativise les choses, mais le 28 c'était compliqué en fait. Il y avait un concert à l'intérieur, il y avait des gens qui manifestaient dehors, qui ne voulaient pas que je fasse ce concert. C'était des Congolais qui voulaient à tout prix empêcher, qui ont frappé d'autres Congolais juste parce qu'ils voulaient venir soutenir un artiste congolais, ils voulaient juste venir voir un concert. Aujourd'hui, bon, pour moi c'est une histoire ancienne, c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière aussi. Pas parce que j'ai réussi à faire le concert, non, c'est parce qu'aussi le public, les gens ont manifesté leur amour, leur détermination à ma modeste personne. Surtout qu'on n'est que chanteurs, on ne voulait pas tuer les gens, on ne voulait pas faire de la politique ou faire de mauvaises choses, on voulait juste faire un concert. Ça a duré deux heures, trois heures, et la vie continue. C'était au mois de... En 2013 en tout cas, en 2013, il se passait des choses horribles au Congo, à l'ost du Congo, donc à Goma. Il y avait de violences, il y avait des femmes qui se faisaient violer, des enfants qui se faisaient tuer. Donc ça m'a révolté, parce que bien avant, j'ai aidé toujours, j'ai rendu visite dans les orphelinats, je faisais des dons, je faisais des trucs, mais ce n'était pas d'une manière officielle. Donc j'ai décidé, quand je suis rentré au Congo, j'ai décidé de créer une fondation avec mes amis. Nous sommes allés visiter l'hôpital Panzi de notre prix Novède de la paix, docteur Denis Mukwege. Docteur Mukwege, c'est, en quelque sorte, c'est la personne qui répare toutes les femmes qui ont subi des viols. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai toujours un grand, je dis toujours, pour moi, ça doit être le Congolais le plus respecté. Donc voilà, on a vu, on a écouté les histoires, les témoignages. Et quand j'ai fait mon concert de Bercy, j'ai décidé de reverser quelque chose pour encourager l'hôpital. Et on a aussi mis de l'eau potable à Kysenso. Kysenso, c'est une commune enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont d'ailleurs toujours pas accès à l'eau potable. Parce que voilà, il y a plusieurs, il y a beaucoup trop de monde, 20 000 personnes. Donc nous, avec la fondation, on a essayé de mettre un puits d'eau et puis un peu d'électricité. Et puis voilà, aujourd'hui, on est à notre, peut-être, 20e action, des grandes actions de la fondation. Quand je pars à l'internat, c'est là où j'ai décidé de prendre le micro pour la première fois. J'étais trop turbulent. En fait, quand j'étais à la maison, j'étais très intelligent à l'école. Et quand la musique a commencé à prendre place dans ma tête, je commençais à devenir vraiment écouter, colle, j'étais plus focus en fait. Je commençais à négliger les études et mon père, comme il, il pouvait tout imaginer sauf un artiste chanteur chez lui à la maison. C'était une insulte pour lui. J'ai décidé de m'envoyer à l'internat. Je suis allé à l'internat et ça s'est empiré parce qu'en fait, c'est là-bas qu'à l'internat que j'ai pris le micro pour la première fois. Ma mère me soutenait, elle, elle, elle n'avait pas de problème puisqu'elle-même, elle chantait déjà à l'église, ses sœurs chantaient. Mes grandes tantes, jusqu'à aujourd'hui, chantent à l'église. Donc ma mère n'était pas contre en fait. Elle m'a juste dit, tu prends ton bac, tu lui donnes son bac, nous on appelle ça l'examen d'état chez nous au Congo. Tu lui donnes et puis après, tu pourras continuer ta carrière. Et les jours où j'ai pris, j'ai eu mon bac, j'ai donné direct. J'ai dit, les études, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada